Donc on va commencer, au moins voilà, il y a de la verdure, de la chaleur, un petit peu. On va commencer aujourd'hui, donc on va pratiquer avec une séance de roquette yoga. Donc je ne sais pas si vous avez déjà pratiqué avec moi sur Yogum. Oui, il fait froid, ouais. Aujourd'hui aussi il fait un petit peu froid. Alors, donc j'ai déjà fait des cours depuis cet hiver en fait, donc de roquette yoga. Donc n'hésitez pas à aller voir les précédentes vidéos. C'est un type de yoga qui est basé sur l'ashtanga yoga et qui est dynamique, d'accord ? On peut le rendre très dynamique, on peut le rendre très doux, enfin très doux, voilà, très plus lent. Aujourd'hui, comme chaque semaine je donne des thèmes à mes cours Zoom, puisque je donne aussi des cours Zoom. Cette semaine, ce sont les inversions, les équilibres sur les mains. Donc aujourd'hui, il va y avoir un spécial focus sur les handstands, d'accord ? Les équilibres sur les mains. Donc ne vous en faites pas, je vais donner des variations, je vais donner des petites techniques. Il vous faudra soit un mur, soit une chaise ou une boîte, une brique, si vous pouvez avoir à disposition, parce qu'on va l'utiliser. Voilà. Donc tout doucement, je vous invite à vous placer sur votre tapis en balasana, posture de l'enfant. Donc les genoux ensemble ou séparés, d'accord ? Et posez vos fesses sur les talons, les bras à l'avant et le front au sol. Je vais vous enlever les commentaires. Je vais vous enlever quelques respirations ici. Prenez conscience de votre respiration par le nez à présent. Si vous connaissez la respiration Ujjayi, allez-y. Vous pouvez fermer les yeux et juste prendre conscience. C'est peut-être la première fois de la journée que vous prenez conscience de votre respiration. C'est une bonne chose. Notez le fait de juste prendre conscience de sa respiration. Peut-être qu'elle change. Peut-être qu'elle devient un petit peu plus profonde, un peu plus lente. On respire un petit peu plus dans cette respiration à présent consciente qu'on essaye d'avoir durant toute la pratique. Et comme à chaque début de cours, je vous invite à créer votre intention pour cette pratique d'aujourd'hui. Donc on va commencer avec un petit peu d'échauffement avant d'attacher l'écalitation au soleil. Donc ici, je vous invite à vous placer dans une planche sur les genoux. Donc engagez la sangle abdominale. Et ici, on va faire trois petites jantes, trois petits chaturangas. Donc on va venir aligner les épaules avec les coudes. On reste. Les mains bien à plat. Inspirez, revenez. Expirez, descendez. Inspirez, revenez. Expirez, descendez. Ok. On revient. Bien. Et on vient s'asseoir sur les talons. Donc, pratique des handstands. Qu'est-ce qu'il faut travailler ? Préparer, d'accord ? Son corps, donc les bras, la sangle, la pelle. Et là, les jambes aussi à l'arrière des jambes, d'accord ? C'est la première partie. Donc ici, on va faire une flash light. On va fermer et ouvrir les mains comme ceci. Donc assis, bras tendus vers le haut. Et on respire. On essaye d'aller un peu plus vite. Donc ça doit commencer à chauffer là au niveau des mains, des poignets, des épaules. Et on respire. Respiration consciente. Dernière fois. Et on relâche. On vient à quatre pattes ici. Et on va venir échauffer un petit peu plus les poignets. Donc ici, je vous invite à placer les doigts vers les extérieurs, comme ceci. Et à vous balancer, de gauche à droite. Mettre du poids sur une main et puis sur l'autre. Et continuez à respirer. À présent, placez vos doigts en direction des genoux. Venez vers l'avant, vers l'arrière, en gardant les poignets de main au sol. Allez, toujours en respirant. Ok. Ici, venez placer le dos des mains et les doigts toujours en direction des genoux. Allez, vous pouvez venir à l'avant, à l'arrière. Et ici, serrez les poignets. On revient dans trois petites planches. Vous pouvez le faire aussi sur les orteils ou sinon sur les genoux. Inspirez, expirez, descendez à moitié. Inspirez, vous revenez. Expirez. Engagez son angle abdominale. Expirez. Ok. Super. Ici, on vient planter les mains au sol et on vient dans sa première planche. On va rester dix respirations ici. Si c'est trop intense pour vos poignets, vous pouvez venir sur les avant-bras. Encore très télancé. Et on vient sur sa planche sur les genoux ou alors sur ses pieds. Donc à savoir que moi, je me suis fait mal. J'ai une nouvelle fracture de l'orteil gauche et des postures que je ne pourrais pas faire aujourd'hui. Mais je vais vous guider. Donc ici, les deux pieds au sol. D'accord ? Moi, je tente avant-gauche dessus. Là, je n'ai pas le choix. Et on reste en planche. On descend les hanches un petit peu. Et de là, on vient arrondir le haut du dos. Vous gardez un poids fif entre vous-mêmes. Là, vous laissez l'abdominal. Bras attendus. On respire. Trois. Quatre. Cinq. On ne lâche rien. Six. Sept. Huit. Huit. Neuf. Et dix. Première ligne à ça. On descend tout doucement jusqu'en bas. Inspirez. Quot bras. Expirez. Venez sur les genoux à quatre pattes. Avancez les mains vers l'avant du tapis. Venez dans votre chiot. Et tirez. Et on descend. Ici, rétroversion du bassin. Et on vient étirer. Essayez de rallier la poitrine vers le sol. Soit le menton, soit le front touche le sol. Tout en gardant sa rétroversion du bassin. Respirez ici. Sentez l'étirement dans le pied. Et revenez dans votre table. Projetez les pieds et premier chien tatamba. Adho mukha sanasana. Ici, je vous invite à pédaler dans votre chien. À faire les mouvements que vous avez envie. Sentez votre corps qui s'étire. Sentez observer qu'est-ce que mon corps il a besoin là d'étirer. D'accord ? Donc s'il y a des mouvements que vous voulez faire, n'hésitez pas à les faire. Ok, regardez entre les mains. Expirez sur une inspiration. Placez les pieds entre les mains. Et redressez-vous à moitié. Jambes tendues. Les mains sur les tibias ou le bout des doigts au sol. Et expirez. Fléchissez les genoux et pliez-vous. Les mains restent à plat au sol, vous voyez. Je n'ai pas les mains qui pendent ou quoi que ce soit. Là, je plie les genoux. Je place les mains sur les quadricettes. Et mes mains sont en plat. Relâchez la main. Le poids vers l'avant. Ok. Fléchissez un peu plus les genoux. Arrondissez le dos. Et vertèbre après vertèbre. Vous vous redressez. Vous vous placez en Samastiti. C'est parti. Trois salutations au soleil. A. Les bras le long du corps. Engagez bien mon pied. Regarde la poche sur ce bambou. Engagez la sangle abdominale. Et inspirez. Levez les bras au ciel. Regardez vos mains. Expirez. Fléchissez les genoux. Plongez à l'avant. Utanathona. Inspirez. Ardha Utanassana. On se redresse à moitié. Expirez. On plante les mains ensemble au sol quitte à les placer bien à l'avant des pieds. D'accord ? Les mains bien à plat. Pied droit à l'arrière. Pied gauche. On vient dans une planche. Vinyasa. Genou au sol. Et on descend jusqu'en bas en planche. Pied en pointe. On se redresse en cobra. On pousse avec les mains. On engage les pieds. Expirez. Adho Mukha. Sainte-sainte-sainte-sainte-sainte-sainte-sainte-sainte-sainte-sainte-sainte-sainte-sainte-sainte-sainte-sainte-sainte-sainte-sainte-sainte-sainte-sainte-sainte-sainte-sainte. Brasse en vue. Allongez le dos. Si le dos s'arrondit, fléchissez les genoux. Levez les talons. Le drishti au niveau des genoux. Quatre. Et cinq. Expirez. Regardez entre les mains et inspirez. Vous pouvez marcher ou sauter. Ou ramenez les pieds entre les mains. Redressez-vous à moitié sur la même inspiration. Expirez. Utanassana. Pliez-vous. Fléchissez les genoux si nécessaire. Et inspirez. Redressez-vous jusqu'en Urbha-sassana. Expirez. Samastiti. C'est reparti. Inspirez. Levez les bras au ciel. Expirez. On se plie. Inspirez. Ardha-Utanasana. Expirez. Vous pouvez marcher ou sauter. Plinche. Vinyasa. Donc peut-être ici premier chaturanga. On se la veut être à la moitié. Et pour le tout-être premier. Urbha-mukha-jvanasana. Chien-tête-en-bras. Attendu, les jambes ne touchent pas le sol. On engage bien le fessier. Et expirez. Chien-tête-en-bas. Allez, cinq respirations de plus. C'est de trouver à présent votre immobilité dans la posture. D'accord ? C'est de ramener. C'est juste ce mouvement. De ramener les talons vers le sol. Si vous ne touchez pas, ce n'est pas grave. Et sentez les deux mains à l'arrière de vos jambes. Deux. Trois. Pieds parallèles. Pieds parallèles à la largeur des hanches. Quatre. Et cinq. Et expirez. Regardez à l'avant. Et sur l'inspiration, revenez. En marchant, en sautant. Et sur le dracharal. Expirez. Uttanasana. Inspirez. Urdhastasana. Sur le dracharal. Samastiti. C'est reparti. Inspirez. Deuxième fois. Expirez. Uttanasana. Inspirez. Ardha Uttanasana. Expirez. Vinyasa. Shatturanga. Shatturanga. En haut. Shatturanga. Encore cinq de plus. Ça va commencer à se corser. On respire. Un. Deux. Trois. Quatre. Et cinq. Expirez. Regardez à l'avant. Et à l'inspiration, revenez. En marchant ou en sautant, sur le dracharal. Expirez. Uttanasana. Inspirez. Urbhasastasana. Sur le dracharal. On fera l'expiration. Samastiti. Ok. Suri yana mascar. B. Avec les guerriers. Ici, on déclure le sol avec les doigts. On inspire. Utkatasana. Posture de la chaise. Expirez. Pliez-vous. Inspirez. Ardhaushastasana. Expirez. Vinyasa. Si c'est trop intense pour vous, les vinyasa, venez directement au chien tatamba, comme moi. Allez, on descend. Au bras. Urbhamuta. Et chien tatamba. Ici, vous venez de placer toute la place de pied gauche au sol à 45 degrés. Donc on rentre le talon gauche d'abord. Et ensuite, on place le pied droit à l'avant pour se redresser dans son guerrier 1. Les bras vers le ciel. Expirez. 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 Placez les mains au sol. Planche. Vinyasa. Directement. Chien tatamba. Inspirez. Chien tatamba. Expirez. Chien tatamba. On pose toute la plombe du pied droit au sol. On rentre le talon droit. Pied gauche à la bande. Et on expire. Expirez en naissant. Vinyasa. Chaturanga. Chien tatamba. Chien tatamba. Allez, trois respirations. Ça va un petit peu se porter pour les deux prochaines. Deux. Et trois. Regardez à l'avant. Expirez. Et à l'inspiration, revenez. Se redresse à moitié. Expirez. Lutanasana. Inspirez. Posture de la chaise. Se redresse. Expirez. Samasiti. Je vais juste vous donner une indication. Quand on va faire les prochains vinyasa pour toute la séquence, si vous le désirez. Chaturanga. Chien tatamba. On revient. Chaturanga. Adomuka. Ça, c'est un killer. D'accord ? Ça va vraiment vous renforcer. Si vous voulez le travailler aujourd'hui, vous pouvez le faire ça. Sinon, pareil. Genou au sol. On descend. Au bras. On revient. Et chien tatamba. Ok ? Ensuite, pour les deux prochaines variations. Si c'est dans votre pratique, guerrier oeuvre, vous pouvez passer par un handstand. Soit faire un petit saut. D'accord ? Pour commencer à placer du poids sur les mains et essayer de placer les épaules au-dessus des mains, voire les hanches. D'accord ? On peut aller en handstand. Et là, tout doucement, descendre. Chien tatamba. Ok ? Allez, c'est reparti. Pieds ensemble. Vous les placer par la largeur des hanches. On y va. Inspirez. Posture de la chaise. Expirez. Uttanasana. Flashe la nique. Inspirez. Hardha Uttanasana. Expirez. Et vinyasa. Allez, planche. Chaturanga. Chien tatamba. Peut-être chaturanga. Chien tatamba. Optionnel, hein ? C'est vous qui choisissez. Préparez le pied gauche à 45 degrés. Pied droit à l'avant. Guerrier 1. Expirez. Mains au sol. Peut-être vous pouvez faire un petit saut. Venir. On chien tatamba. Et vous faire revenir à ça ici. Inspirez. Chien tatamba. Peut-être chaturanga. Chien tatamba. Préparez le pied droit à 45 degrés. Pied gauche à l'avant. Guerrier 1. Levez. Inspirez. À l'expiration, on les met au sol. Peut-être un sang. Et on reflèche en vinyasa. Pour se retrouver en chien tatamba. Donc vous connaissez toutes les variations. Maintenant, c'est à vous de choisir. Il en reste trois respirations. Un. Deux. Trois. Expirez. Regardez entre les mains. Et inspirez. Revenez. Chaudressez-vous à moitié. Expirez. Utanasana. Inspirez. Utkatasana. Posture de la chaise. Expirez. Samastiti. C'est reparti. Inspirez. Posture de la chaise. Expirez. Utanasana. Pliez-vous. Inspirez. Ardha. Utanasana. Expirez. Vinyasa. Planche. Chaturanga. Chien tête en haut. Chaturanga. Chien tête en bas. Ok. Préparez le pied gauche. Placez le pied grand à l'avant. Gardez un. Et c'est reparti. Mains au sol. Peut-être qu'on essaie ce handstand. Ou sinon, planche. Chaturanga. Chien tête en haut. Chaturanga. Chien tête en bas. On reste cinq respirations ici. Si vous voulez, vous pouvez placer les genoux au sol pour venir dans votre chute. Donnez votre repos. Autour de l'enfant. Balasana. Sinon, restez cinq respirations ici. Deux. Trois. Quatre. Et cinq. Regardez entre les mains. Marchez ou sautez, revenez. Inspirez. Expirez. Utanasana. Inspirez, fléchissez les genoux pour le tour de la chaise. Expirez. Très pratique. J'espère que je n'en ai pas perdu. Donc ici, on continue la séquence avec le tour de la chaise. Oui, c'est attention là. On reste. Poids à l'arrière. On s'enracine bien avec les deux pieds. Les jambes sont ensemble, sont pressionnées l'une contre l'autre. Si elles sont séparées, elles restent bien parallèles. Faites attention à ça. Quatre. Et cinq. Et ici, pliez-vous. Placez les mains un petit peu à l'avant des pieds. Et venez sur demi-pointe ici et placez tout le poids, le maximum de poids sur les mains. Comme si vous voulez faire un press instant. Si vous savez le faire, allez-y. Non. On reste. Un. Deux. On avance les épaules. Trois. Quatre. Et cinq. Relâchez. Ok. Inspirez. Redressez-vous à moitié. Et expirez. Aller, chaturanga, tiens tête en haut. Chaturanga, tiens tête en bas. C'est parti. Ashtachandrasana. Donc ici, on va garder le talon gauche levé et placer le pied droit entre les deux mains. Pas sur le faire, pourquoi ? D'accord, mais mon talon gauche est bien au-dessus des orteils. Bon, ici, Kalimudra. Les épaules se levées et on vient vraiment chercher le ciel ici. On vient étirer les deux flancs. Ok. Genoux, droite, sous la cheville, voire un petit peu plus. On engage bien fessiers, rétroversion du bassin. Regardez un point fixe devant soi. Allez, on respire. Deux. On descend un peu plus si on peut et sentez l'étirement. Alors, petit bon, je suis sorti de l'enchant. Gauche. Quatre. Et cinq. Ici, inspirez à l'expiration. Placez-vous dans votre guerre. Il y a deux. D'accord ? Talon sur la même ligne ou talon droit dans l'arche du pied gauche. Bras parallèle au sol et le driftier au niveau de la main droite. On fait attention. On a tendance à ce que le jeu nous rende comme ceci en guerre. Il y a deux. On ouvre. Trois. Quatre. Et cinq. Ici, tendez votre jambe droite. Décalez votre pied droit de façon à ce que le talon droit soit dans l'arche du pied gauche. On inspire et à l'expiration, trikonasana. Ici, main droite sur la jambe droite. Ou alors à l'intérieur, on se redresse. On active bien les obliques. Bras gauche vers le ciel. On active les trois recettes ici. Deux. Trois. Quatre. Et cinq. On revient deux jambes tendues. Ok. Et ici, on a fermé les hanches. Donc, posture de la pierre à la midi ici. Deux jambes tendues. N'hésitez pas à décaler vos pieds pour laisser de la place à vos hanches. Pour se placer. On lève les bras. On inspire. À l'expiration, on descend à moitié. On engage bien le fessier. On engage bien le poids du ciel. Et slow motion, on descend vers l'avant. Ça va permettre de bien étirer l'arrière des jambes. On en a besoin de ça qui pète. On met à côté des pieds ou à l'arrière. Les doigts en direction du pied arrière. Et on se plie sur la jambe droite. D'accord ? N'hésitez pas à utiliser les obliques et des chaussures sur les mains pour vous surélever si nécessaire. On engage bien le quadriceps. Sentez l'arrière de votre jambe droite qui s'étire. Allez, on respire. On essaye de placer le menton ou le front plus proche de sa jambe droite. 4 et 5. Regardez à l'avant et ici, standing split. Fléchissez le genou droit et levez votre jambe gauche. On garde les hanches fermées ici. D'accord ? Alors ici, vous pouvez placer des mains sous les briques, si nécessaire. Des briques sous les mains, pardon. Et de là, placer les mains sous les épaules. Première variation. Deuxième variation, vous pouvez essayer de ramener la poitrine un peu plus proche de la jambe droite. Placez une main sur la cheville, peut-être l'autre. Et on va rester 5, respiration. 1, 2, 3, jambe gauche tendue, 4 et 5. Et ici, revenez, redressez-vous à moitié. Ok. Et de là, placer les mains à plat au sol. Féchez le genou droit si nécessaire et venez sur demi-poil. Et revenez placer du poids sur vos mains. Si c'est dans votre pratique, vous pouvez venir dans le hamstand. D'accord ? Sinon, restez ici 5, respiration. 1, les mains bien à plat. 2, 3, 4 et 5. Relâchez, replacez votre pied gauche au sol, bras tendus, on se redresse. Ok. Mets à la ceinture, ici. Avancez le pied droit et ouvrez le pied gauche. Revenez dans votre guerrier de Parvakonasana. Avant-bras droit sur le quadriceps. Et regardez, mon bras gauche, il est au-dessus de ma tête, en diagonale. Ou la main droite au sol. Ou alors, vous pouvez vous entrelacer. Si vous avez l'oiseau du paradis, allez-y aussi. Et on reste 5 respirations. 1, on tourne le bras gauche de façon à ce que l'auriculeur s'offre face au sol. Ça permet une rotation externe de l'épaule gauche. 2, 3, 4. Si je suis dans le l'oiseau du paradis, je reviens dans la posture initiale. Et 5, on se redresse. Et de là, on vient de faire mes hanches, placer le genou gauche au sol. Une variation que moi je ne peux pas faire avec ma chaleur. Twist. Ici, en janimodra. Inspirez. À l'expiration, coude gauche ou genou droit. Ici, vous pouvez projeter le pied à l'arrière et tendre la jambe. Vous pouvez venir aussi vous entrelacer ou toute autre variation que vous connaissez. Allez-y. Et on reste 5 respirations. 2, 3, 4, 4, 5. Et 5. Ok. Revenez, placez les deux mains à l'avant ici. Vous voyez dans votre vinyasa. Chaturanga, chiantata en haut. Chaturanga peut-être. Chiantata en bas. Allez, ici, rabenez les mains vers les pieds tout doucement. Péchissez les genoux et redressez-vous pour aller chercher votre chaise. Ou alors, placez-vous contre un mur. Ou alors, vous pouvez aussi placer, comme moi je suis en extérieur, comme ça je n'ai pas de mur à proximité. La chaise à moi me bat bien. Peut-être pas à vous, vous pouvez aussi placer. Vous verrez les pieds sur une brique ou quoi que ce soit, si ce n'est pas intense pour vous. Donc, vous pouvez placer la chaise contre un mur aussi, ça peut être pas mal pour caler la chaise. Donc, vous faites bien attention, je ne suis pas là pour vous voir. Donc, vous faites vraiment ça en pleine conscience. D'accord ? Si vous voyez que c'est trop dur, que vous ne le sentez pas, vous ne le faites pas. Ici, trouver sa distance. Qu'est-ce qu'elle va nous faire faire ? Une jambe. Là où est mon pied, je pose ma main. D'accord ? Là où sont mes mains, je pose mes coudes. Non, du coup je mets les mains puisque c'est la technique du Hanston Road. Donc, ici, on pose les mains. Donc, on vient dans un chien de tête en bas. D'accord ? Un petit chien de tête en bas. Et on vient placer un pied et puis l'autre. Et ça, c'est vraiment un killer. D'accord ? Parce que c'est comme quand on travaille le pincha sur les avant-bras. Là, on met plus de poids sur les mains, sur les épaules. Du coup, on va rester d'irrespiration. Donc, ça va vraiment être fire dans les épaules, dans les bras. Ok ? Regardez entre vos mains. Placez-vous. Essayez de ramener les hanches au-dessus des mains, des épaules. Et là, je vous invite à relâcher votre nuque. Bras bien tendus. Si c'est trop intense, d'accord ? Ou alors, placez sur une petite boîte. Et ou alors, ici, vous pouvez venir sur demi-pointe et placer le poids sur les mains comme on a fait tout à l'heure. Allez, je pose. Deux. Trois. Quatre. Cinq. Je ne sais pas vous, moi ça chauffe déjà. Six. Sept. Huit. Neuf. Et dix. Tout doucement, descendez les jambes. Ne relevez pas la tête et venez dans votre balasana, posture de l'enfant. Ne relevez pas la tête de suite. Et tout doucement, redressez-vous pour enlever la chaise. On va la réutiliser après. J'espère que ça s'est bien passé pour tout le monde. Et on va bien dans son chien tête en bas. Et à présent, on va faire toutes les variations qu'on a fait du côté droit et du côté gauche. Ok. Et ici, placez le pied gauche entre les mains, Ashtachandrasana, les talons droits à lever. Et on se redresse, d'accord ? Retroversions du bassin. On engage le scier, abdomen. Et on tend les bras. Le plus haut possible. Allez, on tend, on tend, on tend, on tend. On ramène les épaules vers les oreilles. On respire, 3, 4, et 5. Inspirez, à l'expiration, venez ouvrir dans votre guerrier 2. Bras parallèles au sol. N'hésitez pas à séparer la distance entre vos deux pieds. Un petit peu plus. Plus vous ouvrez, plus vous descendez, plus c'est dur. D'accord ? C'est vous qui donnez l'intensité à votre cours. Et un petit peu moins. Allez, on tend la jambe gauche. On rentre un petit peu le pied de façon à ce que le talon gauche soit dans l'arche du pied droit. Tri, konasana. Inspirez, expirez, descendez. À gauche, jambe gauche. On va droit vers le ciel. Le demi-chettie soit au sol. Et si je suis confortable avec ma lue, je peux regarder ma main droite. Engagez les quadriceps. Les deux pieds, 4. Et 5. Redressez-vous. Et fermez vos hanches à présent. Donc prenez le temps de bien vous placer. Deux jambes tendues, levez les bras vers le ciel. Inspirez. Allez, expiration. Penchez-vous à l'avant. Fais le bus parallèle au sol. Et slow motion descend sur votre jambe gauche. N'hésitez pas à réajuster la posture si nécessaire. Et on reste ici. Activez les quadriceps. Allongez le dos vers le sol. 3, 4, et 5. Regardez à l'avant. Placez les mains à l'avant. Très mis, expirez. Jambe droite tendue. Les hanches sont fermées. On ne repart les hanches. Les orteils en direction du sol. Activez les quadriceps gauche. Protégez vos genoux. Ok. Et version de votre choix. 1, 2, 3, 4, et 5. Ok. Placez les mains sous les épaules. Et venez sur demi-pointe. Et placez un peu plus de poids sur les mains. On reste. 2, 3, 4, et 5. Replacez votre pied droit au sol. Relevez-vous. Mains aux hanches. Et avancez le pied gauche. Reculez le droit. Revenez dans votre guerrier 2. Parsvakonasana de votre choix. Pareil. Même variation. D'accord ? Soit main au sol. Soit avant bras gauche. Soit on s'entrelace. Soit l'oiseau du paradis. Si on l'a. On reste. 1, 2, 3, 4, et 5. Redressez-vous. Et à présent, genoux droit au sol. 1, la fente. En déjà, genoux droit inspiré. À l'expiration, twist. Coup de droit, genoux gauche. Version de votre choix. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 3, 4, et 5. Revenez à l'avant. Plantez les mains au sol. Vinyasa. Chaturanga. Chien tête en haut. Chaturanga. Chien tête en bas. Allez. Ramenez les mains vers les pieds. Véroulez votre dos. Allez, cherchez votre chaise. Si dans votre pratique, vous avez le handstand, allez-y, pratiquez-le. D'accord ? Sinon, aujourd'hui, on reste avec la chaise. C'est des exercices. Alors, le mieux pour faire le handstand, pour l'apprendre, c'est de le faire. On peut faire toutes les préparations du monde tant qu'on ne fait pas. D'accord ? C'est vraiment faire, 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 faire. Moi, je le fais tout le temps. Dans la journée, tout le temps. Dès que je commence à être fatiguée un petit peu, des fois, je fais des handstands comme ça dans le jardin. Et ça me repousse. C'est ça, je l'ai marqué dans les livres que j'ai créés. C'est vraiment, il y a plein de bienfaits dans le handstand. Donc ici, on replante les mains au sol. Donc là, tendez la jambe, plantez les mains au sol. Et on revient pour dire respiration. Et là, regardez. On va venir lever d'abord une jambe. Je vais compter cinq respirations. Et ensuite, vous leverez la deuxième. Et cinq. D'accord ? Et ensuite, on descendra Balasana. Allez, préparez-vous. Et si vous avez envie de faire du handstand tout court, allez-y aussi. Allez, un. On lève une jambe. Deux. Trois. Engagez vos jambes. Dras tendus. Pieds en pointe. Quatre. Relâchez votre nuque. Et cinq. Placez un pied au sol et tendez l'autre. Un. On se fera toujours plus dur d'un côté dehors. Deux. Trois. Allez, on lâche rien. Je vous fais avec vous. Quatre. Et cinq. Tout doucement, descendez Balasana. Ne redressez pas la tête. De suite. Et tout doucement, vous pouvez vous redresser. Enlever votre chaise. Donc ça, si vous faites ce genre d'exercice, vous allez renforcer rapidement. Ok, on revient dans son chien tête en bas. Et on ramène les mains ici vers les pieds pour venir dans la posture de Padangusthasana. On agrippe les gros orteils. Pousse index majeur. Jambe fléchie si nécessaire. On inspire, on regarde vers l'avant. Il y a l'expiration. Ramenez la poitrine entre les jambes. En direction des jambes. Ici, on prie les coudes sur les côtés. Les épaules se redressent. D'accord ? En direction du coccyx. Et on relâche la nuque. Le poids à l'avant. On respire. Deux. Trois. Quatre. Et cinq. Inspirez. Redressez-vous à moitié. Ok. Ici, attrapez les coudes opposés. Pieds séparés à la largeur des hanches parallèles. Et à l'expiration, descendez à nouveau. Faites des petits mouvements avec votre nuque. On vient la relâcher. On respire. On revient à votre expiration. On respire. Relâchez les mains au sol. Et tout doucement, redressez-vous vertèbre après vertèbre. La tête en dernier. Ok. Ici, avancez le pied droit à l'avant. Ouvrez le gauche. Rentrez le droit. Pied parallèle. Prasarita. Pradottanasana. Deux variations ici. Soit le tripode si vous l'avez. D'accord ? Donc, inspirez. Mains aux hanches. À l'expiration, descendez. Les mains bien à plat. Inspirez. Redressez-vous à moitié. Et à l'expiration, ramenez les mains un petit peu plus entre les pieds. Les mains séparées à la largeur des épaules. Si vous avez le tripode, posez votre tête. Donc, on crée un triangle entre les mains et la tête. D'accord ? La tête ne vient pas entre les mains. Elle vient à l'avant. Et de là, tout doucement, on lève les jambes. Et tripode. Sinon, on reste dans son prasarita. On essaye de ce que la tête ne touche pas le sol. Dans ce cas-là, et d'allonger le dos vers le sol. Le sommet de la tête face au sol. Jambes tendues si possible. Activez les quadriceps. Deux, trois, quatre, et cinq. Et puis, vous pouvez descendre. Et inspirez. Ramenez les mains sous les épaules. Redressez-vous à moitié. Et expirez-les mains à la ceinture. Inspirez. Redressez-vous. Ici, tendez les bras. Et soit vous attrapez les coups opposés, soit entaignez-les bras inversés. Inspirez. À expiration, descend. On reste deux fois à l'avant. Deux, allongez le dos. Une fois. Quatre. Et cinq. Inspirez. Redressez-vous jusqu'en haut d'une seule fois. Bien. OK. Replacez les mains aux hanches. On vient entrelacer les doigts ici. Inspirez. Tendez vos bras. À expiration, entrelacez les doigts. Les poèmes de main en direction du dos. Soit les mains séparées, soit les poèmes de main ensemble. C'est plus difficile. À inspirer. À expiration, descendez à nouveau. Les pieds restent bien parallèles. D'accord ? On a tendance à ce que les orteils s'ouvrent sur les côtés. Là, c'est l'inverse. Presque les talons s'ouvrent sur les côtés. On reste. Trois. Quatre. Et cinq. Redressez-vous à moitié ici. Et placez les mains sous les épaules. OK. Allez. Ici. Moi, je ne peux pas sauter. Donc, première variation. Comme tout à l'heure, ici, vous pouvez même avancer les pieds et venir sur demi-pointe, placer le poids sur les mains. Ou pour ceux qui veulent, vous pouvez essayer de sauter, venir dans un handstand. D'accord ? Je compte cinq respirations. Et ensuite, on se retrouve tous dans cette posture initiale. Allez. 1, 2, 3, ou même pression sainte si vous l'avez. 4, et 5. On revient dans la posture initiale. Samakonasana. On vient écarter les jambes, max. Donc, maximum. Quand je parle de maximum, c'est 80% de ses capacités. On n'est pas là pour se faire mal. Donc, soit vous arrêtez là, c'est très bien. Soit vous descendez un petit peu plus. Vous pouvez venir sur les avant-bras. Je ne peux pas descendre plus avec l'orteille. Mais soit, dans ce cas-là, vous pouvez placer les mains à l'arrière et placer les épaules au sol. Et je compte dix respirations ici. 1, 2. Donc, s'il pratique un peu plus lente aujourd'hui, s'il pratique expirer du roquet. On prend le temps ici d'étirer. Donc, on allie vraiment de force et de souplesse. J'aime bien le dire à ce moment-là parce que c'est vrai qu'on travaille vraiment de force avant. Et là, plus la souplesse, on prend le temps. 6. Respirez. 7. Gardez les plantes de pied au sol. 8. 9. Et 10. Redressez-vous. Refermez vos jambes un petit peu. Et de là, on pivote vers la droite. On vient dans son demi-quart. Arda Anumana Sanna. On prend la jambe droite. Donc ici, on peut placer, je suis pour que les mains se redressées. Deux droits. On ferme les hanches. Et à l'extiration, on descend. Ou alors, on peut venir dans la posture complète. Anumana Sanna. Et dans ce cas-là, caline les bras. On lève les bras. On reste. Une respiration ici aussi. Deux. Trois. Respirez. Quatre. Un. Quatre. Quatre. Neuf. Et dix. Revenez en Arda Anumana Sanna. Et venir placer le plop de pied droit au sol. Pente. Et on change de côté. Donc il y a l'arrière vis-à-vis à présent. Et on ne peut pas être la même posture. D'accord ? Voilà, la posture complète. En tout cas, c'est... Allez, on bouge de plus. Un. Réaspirer. Gardez les yeux ouverts. Regardez un point fixe pour plus votre domicile. Quatre. Cinq. Si elle fait ma raison de la femme, elle ne peut pas faire. Six. Sept. Huit. Neuf. Et dix. Revenez... et ici on ramène le pied droit à côté du pied gauche, on se plie, uttanasana et tout doucement, fléchissez les genoux vertèbres après vertèbres, tournez-vous vers la bande de votre tapis uttanasana, laissez main à la ceinture et de là on va venir lever la jambe droite, dernière posture debout donc on va faire ça, ensuite on va faire guerrier 3 et ensuite on fera un stand à nouveau donc ici, main à la ceinture, n'hésitez pas à vous aider d'un mur ou de quoi que ce soit genoux à la poitrine, première variation, sinon on prend la jambe, pied flex et on reste 1, 35, 2, 3, essayez d'avoir le dos droit, on engage quadriceps, 4, et 5, et ici penchez-vous à la bande tout en gardant les hanches fermées, guerrier 3, si c'est trop intense, Anjali Mudra ou alors aussi bras à l'avant ou alors les mains au sol sur un support, comme tout à l'heure, un genre de standing split d'accord, si c'est trop intense, vous perdez l'équilibre allez on reste, les orteils en direction du sol 2, 3, 4, et 5, placez les mains sous les épaules super, ici venez sur demi-pointe sur votre pied gauche ça vous restez là ou soit en kick et vous pouvez essayer de garder le genou à la poitrine donc faire plusieurs kicks et en gardant le genou à la poitrine d'accord, jambe gauche tendue, on engage fessiers si vous avez peur, vous pouvez passer un mur derrière vous allez, encore 2, 3 fois allez, encore 2, 3 fois et si vous pouvez, je vous poitrine et ensuite vous tendez les 2 jambes et on revient on revient dans son guerrier 3 et on s'en redresse qui l'a en scène, celle-là ? on change de côté ? allez faites une petite pause, respirez passez-vous tentez-les pieds droit au sol et on lève la jambe gauche mets 2 mains aux hanches 1, donc on a tendance à avoir le dos qui vient à l'arrière comme ceci et on s'en redresse 2, 3, 4, et 5 on va souffler en avant pour son guerrier 3 bras à l'avant plus dur, rentre-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les et 5, placez les mains au sol et 5, 5 on essaye de ramener vos bras la poitrine 1, on en fait des 2 5 comme ceci peut-être qu'on arrive à rester en haut on engage fessiers et peut-être qu'on arrive à ramener la jambe droite à côté de la jambe gauche et peut-être qu'on arrive même à relâcher sa niche quelques-uns de plus respirez, bras bien tendus si vous avez des questions à la fin de cette pratique n'hésitez pas, si vous faites un replay aussi vous pouvez m'envoyer un message je suis dispo vous pouvez venir m'en rejoindre dans mes courses aussi pour aller plus loin ok, on revient les 2 pieds au frais le pied droit au sol la jambe gauche levée, rentrez les bras et on se redresse en dernier fois super allez, on passe au sol ici, levez les bras vers le ciel allongez-vous expirez plongez avant inspirez expirez vignyasa alors, planche chaturanga chien tête en haut chaturanga, on l'a pas oublié celui-là et chien tête en bas venez vous allongez à plat ventre au sol tout doucement ici venez placer les avant-bras à l'avant les épaules au-dessus des coudes et les mains bien à plat venez dans votre posture du sphens épaules à l'arrière et tirez avec les bras d'accord ? vous emmenez la poitrine vers le ciel engagez les fessiers jambes tendues les jambes pas plus larges que la large les hanches respirez on va faire quelques contre-postures avec toutes les postures qu'on va faire si c'est dans votre pratique et que vous êtes à l'aise vous pouvez venir pendre vos bras si c'est trop intense pour vos lombaires il faut garder les avant-bras au sol donc relâchez passez une l'une sur l'autre et le coup en le dessus les gros orteils se touchent prenez une grande expi une grande expi relâchez relâchez respirez et bien quand il pose et puis déplacer les mains derrière le dos inspirez, levez la poitrine et levez les jambes 1 vous gardez un peu les fesses vers le sol sans comprimer la nuque à l'arrière 3 4 et 5 relâchez respirez au sol préchissez les genoux si vous arrivez à attraper les chevilles c'est bien si vous n'arrivez pas à se bien aussi c'est pas grave vous faites la même posture sans attraper les chevilles Dhanurasana allez les jambes pas plus larges que les hanches inspirez, levez la poitrine, levez les genoux engagez le baissier pied flex 1 2 3 4 et 5 relâchez tout venez placez vos bras en T posture tout facile placez vos bras en cactus où là les coudes sont alignées avec les écoles d'accord ? donc à vous de voir c'est un peu plus intense comme ça ici levez la jambe gauche placez la joue droite au sol et placez le pied gauche derrière votre dos vous pouvez placer votre pied sur un support ou sur le bout des pieds et essayez de ramener le genou gauche vers le plafond d'accord ? donc là ça va tirer au niveau de l'épaule droite la main droite peut rester à côté de votre visage je vais rester ici respirez 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 profondément c'est une super posture que la visage donc la visage une petite séparation c'est vraiment simple la visage c'est vraiment possible pour la visage c'est vraiment possible c'est vraiment possible la visage qui est de la visage la visage ok, revenez au centre et changez de côté bras tendus ou en cactus on lève la jambe droite et on passe le pied à l'arrière la mer on vous Karim et vous montez ici c'est ça c'est ça c'est ça c'est ça c'est ça c'est ça d'accord c'est ça Cassez les mains sous Les genoux ensemble, le front au sol et les bras à l'arrière Tenez une grande expiration Ici vous pouvez faire cette posture là ou si ça vous tente, finir avec le Chirsasana Soit restez dans le Balasana, si c'est dans votre pratique, n'hésitez pas à faire la posture, le Headstand Le bras dans un genou et puis l'autre, les deux genoux à la poitrine On reste un petit peu dessus et quand on arrive à bien tenir, on vient tendre les jambes Uniquement si c'est dans votre pratique Et on va tomber à la chambre, quelques respirations Et tout doucement, détendez On revient dans son Balasana Et fermez les yeux Et tout doucement vous vous redressez et vous vous installez en Chavasana Posture finale de relaxation Les jambes bien séparées Les bras séparés au long du corps Et ici, n'hésitez pas à vous couvrir, à tamiser la lumière À vous placer d'une façon confortable À placer quelque chose sur les yeux peut-être Ce qui peut vous aider pour être confortable Et je vous laisse quelques minutes ici Donc prenez une grande Inspire, une grande Expire Et relâchez tout votre corps Vous pouvez mettre de la musique si vous le voulez aussi Donc ici, on va faire un scan du corps J'espère que vous entendez les oiseaux comme moi je les entends Le chant des oiseaux Relâchez vos pieds Relâchez vos chevilles Relâchez vos jambes En passant par les mollets Les genoux Les quadriceps Relâchez les hanches Et sentez votre corps là Qui s'alourdit au sol Qui se relaxe Qui se détend Et tout devient de plus en plus calme à l'intérieur de vous D'accord ? Tout ralentit Relâchez tout votre dos Et votre ventre Qui se lève Se gonfle, se dégonfle A chaque respiration Relâchez vos bras, vos mains Votre gorge Votre nuque Et relâchez tout le visage Décrispez la mâchoire Vos yeux sont de plus en plus lourds Votre front se détend Et vous laissez accueillir Votre corps physique, énergétique, émotionnel Tous les bienfaits de cette pratique Sentez votre respiration Qui se fait naturel Et vous sentez de plus en plus apaisé Vous saurez bien bosser aujourd'hui A présent je vous invite à prendre une grande respiration Et à commencer à prendre conscience de l'espace dans lequel vous êtes De votre corps Bougez votre corps Et trouvez votre chemin pour vous asseoir face à moi Donc je vous invite à passer sur un côté En gardant les yeux fermés Et venez vous asseoir Et prendre un instant de gratitude ici Je vous invite à penser à une chose pour laquelle vous avez de la gratitude aujourd'hui Pensez à cette chose Amenez-vous du bonheur A savoir que la joie, le bonheur est en nous Donc ayez de la gratitude pour ce que vous avez envie Quelque chose qui s'est passé dans votre journée Une personne, peu importe Et remerciez Elle est en Anjali Mudra Avec un petit sourire Je vous remercie d'avoir été présent avec moi ce soir Namasté Donc merci pour cette pratique Merci d'avoir été présent Présente Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas Si vous avez des questions, n'hésitez pas non plus Voilà, vous pouvez me contacter Je mettrai mon lien de mon compte Alex underscore Yogini Sur la description de ce cours J'espère qu'il vous aura plu Et si vous avez été aller plus loin Je donne des cours chaque semaine sur Zoom Avec agrémenté d'un ebook Et de vidéos préenregistrées Donc un vrai programme chaque mois Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas Merci Isabelle Merci tout le monde Très gentil J'espère que ça va Et que vous gardez le moral Et faites du yoga Ça aide Donc merci à tout le monde Et passez une très belle soirée Bisous Bisous J'espère que vous avez J'espère que c'est quand même Et puis les autres Et vous allez prendre des mesures Merci.